On ne réalise pas qu'en France, on a sans doute parmi les meilleures salles d'Europe, et que les Zéniths, sont des salles qui ont été faites pour le spectacle. Alors que la plupart des salles qu'on trouve dans le monde sont des salles souvent qu'on appelle un peu omnisport, où on a le match de boxe le lundi, le congrès du Parti Socialiste le mardi, et puis on arrive le mercredi dans des salles qui ne sont pas faites pour ça. Et pas seulement sur le plan des ondes, mais sur le plan technique même, sur le plan de la scénographie. C'est vrai que j'ai travaillé là avec des choses qui sont assez particulières, avec des caméras vidéo qui sont un peu partout sur la scène, qui donnent, j'en ai même une sur mes lunettes, pour donner un peu le point de vue subjectif de ce qui se passe sur scène. Ce sont des choses qui sont compliquées à faire en extérieur. Toute la scénographie que j'ai conçue en termes de lumière, de laser, etc., qui est assez ambitieuse, dépend vraiment beaucoup de la qualité de l'air, de la fumée, etc. Encore une fois, c'est une chose qu'on ne peut pas contrôler à l'extérieur. J'ai tendance à considérer, à approcher cette tournée comme une série de concerts, et c'est la raison pour laquelle je me déplace, même si je pense qu'il n'y a aucun artiste qui fait ça, de se déplacer avant pour aller voir les salles, et pour essayer d'adapter au maximum le concept et le format du concert. D'ailleurs, mon équipe me le reproche souvent, en me disant « Tu nous fais faire deux concerts par jour, » parce que finalement, en plus des repérages, je fais des tendances à faire des répétitions de deux heures de la durée du concert, pratiquement, dans l'après-midi, pour aller m'installer, pour écouter, etc. Et il n'y a pas de secret, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que depuis le début de la tournée, tout le feedback, les retours qu'on a des critiques à travers le monde, disent qu'on a sans doute le meilleur son sur la route. Moi, je trouve qu'à partir du moment où les gens font l'effort de venir vous voir et de payer un billet, il faut essayer de mettre les petits plats dans les grands, de faire le maximum et de respecter ça. On doit donner le meilleur de soi et justement considérer chaque concert comme un concert unique, comme un concert particulier. C'est la raison pour laquelle je suis ici à Orléans, par exemple, ce matin. Les concerts en extérieur sont souvent des one-off, avec ce que ça peut aussi charrier de frustration, c'est-à-dire que la première, c'est en même temps la dernière. Dans une tournée, on a justement le temps de pouvoir s'installer dans un projet et de pouvoir huiler la machine, si j'ose dire, d'avoir plus de répétitions, d'avoir... Donc c'est une autre chose. Et c'est vrai qu'à un moment où beaucoup de gens de ma génération pourraient faire des tournées d'adieu, moi, c'est ma première tournée, une tournée de débutants. Donc je me sens avec l'excitation et la fraîcheur du débutant.